Musique Coteaux, maisons et caves de champagne. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est une reconnaissance pour ce terroir unique et le savoir-faire de ses hommes et de ses femmes. Amandine Crépin, vous avez activement participé à cette reconnaissance. Qu'est-ce qui rend ce terroir unique ? De nombreuses combinaisons. Un climat tempéré à pluviosité constante. Un sous-sol calcaire qui contribue à la finesse des vins. Un relief vallonné qui permet un meilleur ensoleillement de la vigne. Qu'est-ce qui a été reconnu par l'UNESCO ? Le paysage culturel qui a été façonné autour de la vigne. Les coteaux en sont recouverts et creusés d'immenses caves. L'ensemble de ces créères représentent des centaines de kilomètres. Bel exemple de complicité entre l'homme et la nature. Le milieu naturel n'était pourtant pas propice à la culture de la vigne. Mais l'inventivité des Champenois a su en faire un atout. Avec son réseau souterrain de caves, de créères et ses coteaux, la Champagne nous offre un paysage unique, aussi bien sur terre que sous terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada